Ça marche ? Je vais lancer ? Erev Tov Lekula ! Erev Tov ! Erev Tov ! Voilà, il y a du monde ce soir, c'est le plaisir ! Grâce à Dieu, on m'a dédié ce show, Bézat Hashem, Lélu Nishmad, Myriam Bat Esther, Mishprat Chazout, et Lise Bat Myriam, Bézat Hashem, ce show, c'est l'ascara d'Académie de Myriam, et j'en profiter aussi pour rajouter, parce que je reviens d'un cimetière, donc de Raymond Rachamim Bézat Hashem, Bézat Hashem, et très très vite dans le Mashiach, Khiat Abitim, et qu'on retrouve tous nos disparus, Bézat Hashem. Alors on va parler de ce soir, de la parasha de la semaine, on va essayer de donner une vie un peu différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre, de voir, avec les Tzion en l'occurrence, et d'autres références. Donc ça commence comme ça, Vaishfar Yaakov, Melechim le Fanav, Elisa Vachiv, Atsa Sehir, Cede Edo. Donc, où est-ce qu'on est ? Là, on a vu que la semaine dernière, Yaakov termine l'histoire de Va Yitze, C'est à dire quoi ? C'est à dire tout simplement, il a fini de se faire rouler par la vanne. Il en a eu marre. Finalement, en parlant en poliment, il s'est barré. Ah shoot ! Tu as un rama et tu vas me rouler. Moi je ne te dis rien. Du jour de demain, je prends mes femmes, mes enfants, ma richesse, mes boeufs, etc. Et je m'en vais, c'est exactement ce qu'il se fait. Maintenant il y a un problème, c'est qu'entre temps, il revient sur cette terre et il a peur de qui ? Comme tout le monde le sait, de son frère Esav. Il dit ok, vingt ans après, peut-être que mon frère, un de l'Ebou, il est toujours ici. Il n'a peut-être pas encore passé, il est encore à l'Ebou, peut-être qu'il va l'âme tuer. Donc on parle de là. Qu'est-ce qu'il fait Jacob ? Il envoie donc des messagers devant lui, vers Esav son frère, dans le pays de Seir, donc il prend les devants, dans le champ d'Edom. Donc si on n'a pas compris que c'est Esav, de Seir et d'Edom, là on le rajoute pour être sûr. Alors ce qui est intéressant et sur ce qu'on va se baser pour commencer, c'est ce que dit Rachid. Qu'est-ce qu'il nous dit Rachid sur ça ? Rachid nous dit comme ça. Il nous dit, il nous dit, il va envoyer des anges, des vrais anges. Ok. Et sur le pluriel, donc au moins deux anges. On va essayer de voir qui sont ces anges-là. Alors ça, Seir, c'est quoi ? L'Eret Seir, donc le pays de Seir. Che kol te eva t'a el-shischa l'elameh, beth khilata et tila haka touv et tsofa. Bon, il nous explique là, il nous fait un petit peu de grammaire, donc on va sauter. Il nous dit quoi ? Garti. Im lavan Garti. Et sous ce mot Garti, avec lequel j'ai vécu, j'ai vécu avec lavanne, comme ça nous dit Yaakov. Tout le monde connaît le fameux pire rouge Garti. On l'a fait dans nos deux pire rouges. Le premier que tout le monde connaît, c'est Garti. Ce sont exactement les mêmes lettres que Tariag, qui vont en gamatria 613. Tout simplement pour dire à notre ami Esav, c'était cru que j'étais un frayeur. Je vous rappelle que Yaakov, c'est Ishtam Yoshavualim. Donc c'est celui qui apprend la Torah. On a pu croire que 20 ans après, 20 ans auprès d'un grand ramaï, comment on dit en français un ramaï ? Un renégat. Pas un renégat, un rouleur qui roule un peu les engros en français. Un roublard. Un roublard, voilà, un grand roublard. 20 ans auprès d'un roublard, Miss Tamak, j'ai dû prendre un petit peu de ces mauvaises bidotes. Qu'est-ce qu'il nous dit ici Rachid ? Quand il dit mon gardiste, j'ai vécu avec lui, c'était un remède, c'était une allusion pour lui dire, non, je ne crois pas. Comme j'y étais, je suis resté. Donc si tu crois que je suis chevillé avec beaucoup d'Averrot et que tu vas pouvoir me monter dessus, ça c'est une chose que j'ai surveillé là-bas avec les chômers sur les 113 bidotes. Ça c'est la première notion. La deuxième notion de Rachid, c'est laquelle ? C'est de lui dire, écoute, pourquoi tu veux me tuer ? Parce que j'ai reçu la bracha à ta place. Et dans la bracha, c'est marqué quoi ? Que je vais être ton maître, c'est-à-dire que je vais être quelqu'un de grand. Et qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit comme ça au nom de Rachid. Je ne suis pas devenu ni prince ni notable. Je suis resté là-bas à l'étranger. En gros, tu n'as pas besoin de me jalouser. Tu n'as pas besoin de me haïr. Parce qu'en gros, la bracha que papa m'a fait à ta place, finalement elle ne s'est pas réalisée. En gros, c'est ce que je suis en train de lui dire. Ça, c'est pour poser un petit peu les gens sur quoi on va essayer de parler ce soir. Alors, je dis bien aux personnes, on a un petit cadeau à la fin. Donc, ne partez pas jusqu'à la fin du cours. On a aussi au Massérette, au Massérette, au Massérette. Sur la Massérette, au Massérette, au Massérette. Donc, ne partez pas. Au Massérette, au Massérette, c'est un petit cadeau supplémentaire. Donc, maintenant qu'on a parlé de ces deux rachis-là, on va essayer de comprendre qu'est-ce que Yaakov veut nous enseigner à nous. Parce que j'ai l'habitude de dire, ok, la Torah, c'est bien beau, mais la Torah, on sait très bien qu'elle est éternelle. Et la Torah, elle éternelle, elle est aussi immuable. C'est-à-dire qu'elle est valable aussi pour nous aujourd'hui. Et pour moi, aujourd'hui, Achère et vous, ici présents, en 2021, de l'ère vulgaire, en quoi ça veut nous parler ? Qu'est-ce que ça veut nous dire ? Yaakov, il n'est plus là. Et ça, il n'est plus là. Ok, c'est sympa, à la limite, c'est une belle histoire. Mais qu'est-ce que ça vient ici de m'enseigner ? C'est le but de ce qu'on va essayer de parler ce soir. Alors déjà, c'est du moussard. C'est quoi le moussard qui vient ici de nous enseigner Yaakov ? Il est en train de nous dire, regardez, dans la vie, il y a toujours le éker et le tafel. Il y a toujours une chose qui est principale, une chose qui est secondaire. Pour ceux qui étaient de la Shabbat, on a commencé le jour un petit peu sur, on a parlé un petit peu du chiyour avec Chanukah, on a un peu parlé du éker et du tafel pour ceux qui étaient là. Donc c'est ce qu'il est en train de nous dire. Pourquoi Rachid vient de nous dire, attention, je n'étais ni ministre, ni notable, ni couche-toi, tu n'as pas besoin de me haïr, je n'étais pas là pour ça. Il est en train de nous donner un exemple, de nous dire qu'il n'y a pas besoin de s'affairer dans le business de façon hyper intensive. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'on a commencé le Shabbat et je reviens un petit peu là-dessus aujourd'hui. Quand on fait une chose dans la vie, toujours se poser la question. Ce que je fais maintenant, c'est le éker et le tafel de ma vie. Par exemple, je vais travailler, on l'a dit, je vais travailler. Mais le travail finalement, c'est le éker de ma vie ou c'est, en gros, c'est l'un but ou c'est un moyen ? C'est un moyen. Alors, on le dit tous aujourd'hui. Mais t'as l'air au jour le jour. Combien de temps, on est venu, 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 on va les masques aujourd'hui. Combien de temps, notre ami ici philosophe et professeur, toi qui est présent, toi, chacun de chacun avec son métier, combien d'heures on a travaillé par jour ? Allez, on est honnête. Huit heures, dix heures par jour. Il y en a ici, je le connais, il faisait dix-huit heures par jour. Peut-être ça, peut-être seize heures. Non, dix-huit heures, mais facile. D'accord ? Combien d'heures maintenant ? Maintenant, on va être honnête. Moi le premier avec vous. Combien de temps on a passé pour la Torah ? Une demi-heure ? Une heure par jour. C'est bien l'amour. Tout le monde a dit, c'est un moyen, c'est pas un but, c'est évident. C'est quoi cette question bête que tu nous poses à chair ? Etakles, est-ce qu'on le fait ? On le vit vraiment ? Ici, il vient de nous enseigner, ici, Rachid, par rapport à ce que vient faire Yaakov par rapport à Esav, de nous dire, j'ai pas eu le temps de m'occuper des affaires profanes. Qu'est-ce que tu crois ? J'étais avec la vanne. J'ai dû travailler, pas parce que je voulais travailler. J'ai dû travailler parce qu'on m'a obligé. C'était la condition sine qua nonne pour acheter ma première femme, entre guillemets acheter, acquérir c'est mieux, acquérir ma première femme. Je me suis fait rouler, donc j'ai dû retravailler encore le double pour avoir finalement la première femme que je voulais, finalement la deuxième qui est Rahel. Et là, au final, quand j'ai voulu partir avec ce qui m'était dû, tu m'as demandé de travailler ses six ans supplémentaires. Et comme c'est marqué là-bas, Eshermonie, donc on sait que là-bas nous dit, En gros, 100 fois il a changé d'Ethnaïm. Donc il n'a pas travaillé ce qu'il était obligé, il a voulu travailler s'enrichir avant de repartir. Il a travaillé parce qu'il n'avait pas le choix de travailler. C'est exactement ce qu'il est en train de lui dire. Mais il lui dit aussi, le deuxième rachid, c'est que malgré tout, j'ai été obligé de travailler, mais je n'ai pas lâché mon étude. Ishtam Yishavu Alim que j'étais, je le suis resté. Comme je n'ai pas eu le choix, alors j'ai travaillé le jour et étudié la nuit. Et je n'ai pas laissé mon seul vegan. Pourquoi on doit en apprendre ça ? Parce qu'on sait très bien que pendant 14 ans, il n'a pas dormi. Ishtam Yishavu Alim. Comment il a pu battre un ange ? Pas n'importe quel ange. Je rappelle que c'est l'ange des sables, donc c'est l'ange de la mort. Le Samah Mavet. D'ailleurs, on va parler un petit peu de ce sujet ce soir. Yitzarato Yitzarara. Comment une personne de chair et de sang peut être capable de tuer un ange ? Un ange, c'est fait de feu. Quand il a voulu prendre la Torah, il a dit qu'est-ce que tu vas chez moi ? Moi, je suis fait de chair et de sang. On parle de Moshar Abaynou. Ils vont brûler ici. Ok, prends mon kissakavote, tiens-le et tu pourras leur parler. Ils ne vont rien te faire. On parle de Moshar Abaynou. Yaakov, il vient sur la terre, ici, sur notre terre à nous. Il vient, il fait une bonne baston, il fait une bonne bagarre. Il fait même de la lutte. Lui, il se fait blesser à la jambe. On dit que c'est qu'à mon faire arracher la cuisse. Il se fait carrément arracher l'inertiatique. Bon, il y a certains des autres, etc. En tout cas, il s'est fortement blessé. Mais au final, il a gagné la guerre. Comment ? Alors, comment ? La force de la Torah. Donc, ils viennent ici nous enseigner. Yaakov, Abaynou, Alava Shalom. C'est que Bémet, on l'a dit tout à l'heure. Mais Iker le t'a fait. On l'a dit avec nos mots à nous. Mais bien sûr, c'est sûr que ce n'est pas un but, l'argent. C'est qu'un moyen. Est-ce qu'on le vit, c'est vrai ? C'est la chose de ce soir. On continue. Il nous dit, Il nous dit, La matière dans ce monde, elle est éphémère. Elle reste importante, mais elle reste éphémère. C'est-à-dire qu'on lui dit souvent qu'on aura des comptes à rendre sur ce monde-là. On aura des comptes à rendre si on n'a pas profité de ce monde-là. Quand je crois qu'il nous a donné la mer, pour qu'on aille à la mer. Il nous a donné des beaux paysages, pour qu'on aille à la mer. Il nous a donné de la bonne nourriture, pour qu'on en profite. Il nous a donné un oeuvre qui est magnifique, un beau panorama, il faut en profiter. Il nous a donné des belles femmes, il faut se marier avec elles. C'est-à-dire qu'on peut profiter de ce monde-là. Il nous a donné la joie, la notion de la joie, la notion de la simcha, de la jouissance. Il faut en profiter. « Avan » avec des guéder. « Sachant que quoi ? » « Ma ikar matafel » Est-ce que l'ikar s'est couru après tous les petits jupons de la terre ? Ou de trouver sa femme, la femme qu'il faut, et construire ton couple, construire ta famille. Est-ce que le but, c'est de travailler des heures et des heures et des heures par jour, pour avoir énormément d'argent ? Quand j'ai parlé de ce patron, 100 000 a dit, « Mais j'ai jamais vu quelqu'un d'autre si pauvre que toi », alors qu'il était multimillionnaire. Rappelez l'histoire qu'on a dit au Shabbat. Le mec, il est comme ça, il a la tête d'une superpuissance, d'une super société. Il a 200 employés pour lui, il travaille dans le high-tech. Il brasse des millions, des millions de dollars par mois. Et pour autant, et pour autant, il esclave de son travail. Pendant que ses employés, eux, ils s'arrêtent aux heures qu'il faut, ils commencent à une heure précise, quand il faut manger, il faut manger, il faut partir en vacances, quand il y a des congés, il y a des congés. Lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il vient avant tout le monde, il prend après tout le monde, il réduit ses vacances, il ne voit pas ses enfants grandir. Sa femme, elle ne connaît même plus la couleur de ses yeux. Il est dessiné comme ça, il ne commence pas à réfléchir, il est soucié. Quand c'est marqué d'un pire qu'il y a un vote, « Arben et Hassim », « Arben et Dagoth », c'est marqué noir sur blanc. Plus tu as des Hassim, plus tu as des enfants d'argent, plus tu as des Dagoth, plus tu as des soucis avec. Donc finalement, tu es quoi ? Tu viens prise de données sur lequel tu te donnes ta vie pour ça. Donc, à savoir, oui travailler, oui profiter, mais à savoir qu'une chose, c'est que la matière n'est pas un but mais tout simplement un moyen. C'est ce qu'on a dit, très bien. Alors pourquoi on doit travailler ? Mais maintenant, on devient tous avréfim. David, viens, on devient tous avréfim. Si c'est comme ça, alors on devient tous. On fait l'ishtadut. T'as vu chez vous allum ? On doit être un kilis, on doit faire l'ishtadut. Alors on doit faire un kilis, on doit faire l'ishtadut. Et pas tout le monde est fait pour étudier, comme notre ami ici, Moucher Shahid al-Tadik. En plus. Pas tout le monde est fait pour ça. Première réponse. Deuxième réponse, tu sais pourquoi on travaille ? Tu sais pourquoi ? On va prendre ça de la mitzah, par exemple, de Chanukah. À Pilin, on a dit combien on doit allumer de bougies pendant Chanukah ? Une. Une par jour. Alors pourquoi on allume aujourd'hui une, demain deux, et après trois, et après quatre, et jusqu'à huit ? Pourquoi on fait tout ça ? Pour engélir. Comment on dit en hébreu ? Et doum mitzvah, chazakoubarou. Nous disent ici les hachamim. Le rabisme, il nous dit ici tout simplement, tu sais c'est quoi ? Pourquoi on en travaille ? Tu sais pourquoi on a besoin de travailler ? Tu sais pourquoi on a besoin de relever les manches ? Pour embellir la mitzvah. Pourquoi tu as une table de Shabbat avec trois cacahuètes et... Comme disait mon zikhonevah, mon grand-père, mon oncle. C'est vrai qu'il disait que, tu sais nous, il suffit de très peu. Deux, trois olives et quelques poulets, ça nous suffit pour nous. Deux, trois olives et quelques poulets. C'est-à-dire qu'il y a un bébé, qu'est-ce que tu veux mettre quoi ? Deux, trois olives comme ça, qui se battent en duel avec un petit morceau de poisson. Une belle table au crachat avec un bon poisson marocain, une bombe kaela, qu'est-ce que j'allais donner ? Est-ce que vous avez envie, est-ce que vous aimez ? Qu'est-ce que tu aimes toi ? Il faut que tu t'affiches. La bonne cuisine, on s'en fiche qu'elle soit. Une belle table, ça fait plaisir. Tu viens avec une belle nappe avec un bon vin, tu te fais un kiff. Idr mitzvah. Mais pour ça, il faut de l'oseille. Il faut travailler. Et puis, il a une question au départ. Dieu a dit, tu ne travailleras surtout pas. Alors ça, c'est un garantie, écoute, c'est encore autre chose. Non, pourquoi on doit travailler ? Maintenant, on doit comprendre pourquoi est-ce qu'on va travailler ? Pourquoi on doit faire l'ichter de travailler pour l'embellissement des mythos ? Pourquoi acheter un petit costume à 200 chiquelles ? Il revaut Shabbat Kodesh. Tu vas acheter un très beau costume. 800, 900 chiquelles, 1000 chiquelles, 2000 chiquelles. Pourquoi ? Si on voit une belle table avec un vin qui vaut 200 chiquelles, un bon vin. Pourquoi tu prends une piquette qui va brûler la gorge ? Je dis, non, le vin, c'est pas bon pour moi. Alors, tu vas un très bon vin. Là, pas l'eau. Là, pas l'eau. Ah, ben là, il gare. Pourquoi tu fais de l'argent ? Fais plaisir à tes enfants. Fais plaisir à ta femme. Lâchez, c'est les fêtes. Lâchez un petit cadeau. C'est son anniversaire. Lâchez un bijou, etc. Pourquoi pas ? Au contraire, ça s'appelle l'embellissement de la mitzvah. Et c'est pour ça qu'on doit travailler. Très bien. Rachid, il a rajouté une chose qui est importante. C'est qu'à la fin de son commentaire, moi, j'ai fermé le livre, c'est pas grave. Il dit là-bas que Yaakov n'a pas suivi le mauvais comportement de Lavanne. En gros, Im-Navan Garty, sous-entendu, moi, j'ai pas été comme Lavanne. Lui, c'était un pourri, c'était un ramaï, c'était ce que tu veux, mais je n'ai pas suivi son comportement. Moi, je suis resté droit. Et sur ça, il y a un enseignement qui est très profond qu'on essaie de voir ensemble, les Hachem, sur ce Rachid-là. Il nous dit, Rachid, je n'ai pas suivi le mauvais comportement de Lavanne. Ça veut dire quoi ? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien ? D'après vous, quand Rachid disait au nom de Yaakov, je n'ai pas suivi le comportement de Lavanne. D'après vous, il le dit de façon positive, criou vite, ou je te l'ai dit négative ? Criou vite. Criou vite, positive. Qu'est-ce que tu dis, toi ? Attends, Mère. Qu'est-ce que vous dites, David ? Positive. Positive, n'est-ce pas ? Bien, oui. Qu'est-ce que tu racontes ? Allez, parlez-moi, parlez-moi, je pense d'être tout seul. On est presque 20, je pense d'être tout seul. Alors, Lavanne, il est très rare. Alors, donc, c'est riou, mais ce que tu dis, ce qu'il dit Rachid, a priori ? A priori, c'est qu'on est d'accord, c'est riou, et ça paraît normal. Je reviens. Yaakov, il dit, au nom de Rachid, je n'ai pas suivi le mauvais comportement de Lavanne. Donc, on est obligé de dire que c'est quelque chose de riou, de positif qu'elle va dire. Et là, maintenant, le chiot a commencé maintenant. Parce que là, Yaakov, il s'envoie, il saute en voix, il claque pour lui-même. On va essayer de comprendre pourquoi. Yaakov, il dit, vous savez, quand j'étais 20 ans avec lui, je n'ai même pu partir au bout de 14 ans. Mais 6 années supplémentaires, je n'ai pas oublié de rester. Mais j'ai voulu apprendre quelque chose de lui que je n'ai pas réussi vraiment à apprendre. Et vous savez, c'est quoi ça ? Combien ? Non. Non, parce qu'il est heureux. Bon, je suis très riche. Je n'ai pas oublié de ça, mais vous savez quoi ? Crochez-vous bien. Pour moi, c'était un beau cri d'ouche quand j'ai vu ça. Je n'ai pas appris la zrizout de Lavanne. Quand je voyais Lavanne prier ses terrafins, ses savoyes d'Alzara, ils s'empressaient, ils s'habillaient, ils mettaient la aniva, comment on appelle, la cravate, le machin. Bon, façon de parler de nos jours. Avec ferveur, avec zèle. Mieux que la ferveur. Avec du zèle. Il se levait le matin à la boquer pour prier ses savoyes d'Alzara. Quand il faisait les ch'touillottes. Quand il était dans sa ramahoul. Quand il allait, comment je fais mes tarbolotes aujourd'hui. Il s'empressait de faire la chose. Il dit ça, je n'ai pas réussi à l'apprendre. Parce que ce que lui a mis dans le mal, j'aurais au moins dû apprendre ça de lui. Si il y a quelque chose qu'il m'a envoyé chez Lavanne, c'est pas ce temps. Ok, j'ai pris ses filles, c'est très bien. Mais ce n'est pas pour ça. Qu'est-ce que j'aurais dû apprendre de lui ? J'aurais dû apprendre de ce rachat-là. Ezezri zout il a cet homme-là. Quelle zèle il a dans ses mauvaises bidotes. J'aurais dû, moi, la foc est à d'abord. J'aurais dû retourner la chose. Et dire ce que lui fait dans le mal, moi je ne le fais pas dans le bien. Pourquoi quand on va travailler, on relève les manches. Quand on a un avion à prendre, on s'empresse. Quand on a un rendez-vous, on ne veut pas être en retard. On se fait beau gosse. On met du gossem, on va attendre. J'ai un rendez-vous important. Il faut que je sois bien sur moi. Je vais bien me coiffer. Et quand on est le jour, le jour, ça va. Le mec, il a une tâche sur tout ça. Bon, c'est pareil. Il va aller à l'échiva comme ça. Mais habibi, tu es un avraire. Et puis, tu as un petit ketem. Tu dois l'enlever, tu dois mettre une chemise blanche. Tu dois être beau gosse. Pourquoi ? Tu es un avion à HM. Tu représentes beaucoup. On va là, tu suis là. C'est Shabbat. Je ne juge personne. Je ne vise personne. Bien évidemment. Mais pourquoi tu es en jean ? Tu es en jean quand tu as un vrai rendez-vous ? Un rendez-vous. Tu es bien même un rendez-vous d'affaires que je parle. Quand on était tous au commerce, quand on était en France. On est tous devenus des VIP. On est parti. Même notre voiture, fais attention. Parce qu'on sait très bien que le gars nous voyait de loin. Si elle était propre, si elle était bien rangée, etc. Tu essayes ton contrat. Il faut que tu montes déjà de l'extériorité. Que tu es quelqu'un de propre. Que tu es quelqu'un de bien. Que tu es bien rangé sur toi. Tu as ta bonne cravate. Il n'y a rien qui te dépasse. Tout est dans les bons tons. Ça, tu arrives à comprendre. C'est très bien. C'est une bonne mina. Pourquoi dans la tour, on ne le fait pas ? Pourquoi quand c'est un rideau, tu as payé 800 shekels ? Un rideau ? Ah non ! Mais il fait 800 shekels sur le rideau. Ce n'est pas grave. Oui, c'est important. Pour une nappe de Shabbat, j'ai trouvé un truc en plastique. Une nappe en papier. Ça va suffire. Pourquoi ? Pourquoi la nappe, tu vas mettre 10 shekels ? Pourquoi ? Pourquoi quand on dit des tefilines ? Tu demandes comme ça. On te dit c'est 2 800 shekels, 3 000 shekels. Quoi ? C'est des voleurs ! C'est barbus ! 3 000 shekels pour des tefilines ! Non, j'en ai 20 200 shekels ! C'est peut-être du papier, c'est l'intérieur. L'autre mec, c'est avec des caters. Le gars, il fait, il se remise des fêches. Il va au migwe avant d'écrire. Je ne sais pas des conseils. Ici, on a notre sophériste, Nathan, qui le bénisse. C'est exactement ce qu'il fait. Il va au migwe avant d'écrire. Il écrit avec les tarim. C'est la très bonne qualité. Oui, c'est 3 000 shekels. Mais quand tu vas au restaurant, où tu as une belle table comme ça, excusez-moi, sans manquer de respect au Macom, tu vas manger le lendemain, même des fois le soir même, tu as mis au cabinet, et tu as fait une table de 800 shekels pour aller à pâter à la galerie. Ça ne t'a pas dérangé de brûler 800 shekels comme ça. Quand on était en fraiseur, on était là-bas en France, que nous nous pardonnons, on allait au casino, on faisait sur le tour de 31, on brûlait comme ça 200, 300, 400, 500 shekels. À l'époque, c'était des euros, des fois même plus. On revenait, les poches vides, je me suis éclaté. Tu es parti avec les poches vides, tu reviens avec les poches vides. Alors on a passé le mot de soirée. Quoi soirée de quoi ? Le lendemain, tu te lèves, quand même, j'ai quand même perdu 800 shekels, j'aurais pu acheter un truc avec. On est parti en boîte de nuit, c'était pareil, on était sûr qu'on s'éclate, on s'éclatement ce qu'il fait. Le lendemain, tu réglas, on dit comme ça, la gueule de bois, tu te lèves le matin, t'étais comme ça, t'as mal à la tête. Qu'est-ce que tu as gagné de cette soirée ? Qu'est-ce qu'on a gagné ? Le temps, quand on réfléchit un petit peu, on voit que Behemd, qu'est-ce qu'il y a à faire ? Encore une fois, on a dit qu'on peut profiter, on peut s'amuser, on peut faire les choses. Enfin, un pittorin, et avec des guédères, des guédariens, mais des barrières. On continue. Donc ce qu'il nous dit ici, quand il a dit comme ça, quand il a dit comme ça, quand il a dit comme ça, il dit comme ça, il dit de mes ennemis, j'ai appris tes commandements. C'est-ce qu'il dit ? Il dit comme ça, il dit comme ça, de mes ennemis, j'ai appris tes commandements. De mes ennemis, de mes ennemis, j'ai appris comment te servir. Quand tu vois, un roi, Rasha, comment il peut être proche, comment il fait de mes sourites nefesh, pour ça, pour ce que tu veux, tu vas s'en voir. Continue. Aïe, 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 aïe. Donc il nous dit comme ça, Mawuch HaShem, Yaakov, le seul regret qu'il a pu avoir, c'est quoi, nous dit Rashi, c'est que je suis revenu, c'est vrai que j'ai gardé les mitzvot, c'est vrai que je ne suis pas tombé dans la rèche out, je ne suis pas devenu un rachat, c'est vrai que j'ai fait que les dates Moshev Israël avalent, les mitzots de Zerizoud, je n'ai pas été capable de les prendre. Et sur ça, j'ai un manque. Sur ça, il me manque quelque chose. Pour ça, il ne dormait pas la nuit. Il ne dormait pas la nuit, mais il n'a pas appris les Zerizoud, il aurait dû avoir plus d'engouement, on parle de Yaakov, on parle de moi, on parle de Toachayim, on parle de Yaakov Vinou, le bachir d'Israël, celui qui aurait dû tout exploser, celui qui aurait dû normalement que sa force est capable de renforcer, et ça, pour qu'il devienne un tzadik. Et ça, il aurait dû virer tzadik. Normalement, sachez que normalement dans les plans du divin, selon Zorah Kadosh, il aurait dû avoir les douze fatigues, six selon Yaakov, et six selon Esav. D'où on apprend ça, c'est que Léa devait être, même plus, il y en a huit qui devait être de Esav, selon Rabbi Lubavitch, une de ses sikhots. D'où on apprend ça, de Léa. Léa a eu six enfants, et sa servante, elle en a eu deux. Donc il y en a huit qui sortent de Léa, et Léa était promis acquis normalement, à Esav. Donc normalement, ils savent, si Léa avait été dans le droit chemin, et si Léa avait accepté de faire teshuva, à notre ami, à notre ami Esav, on aurait dû avoir sur les douze fatigues, huit qui sortent des saints. Huit. On le voit, et savent, c'est quoi ? C'est Edom. Léa de Edom, qui on a sorti. On le rappelle. Rabbi Akiva, d'où il sort ? Ankelos d'où il sort ? Rabbi Meir, d'où il sort ? Et tous les plus grands, parmi les plus grands qu'on a dans le Talmud, d'où il sort ? De Edom, qui sont, parce que c'était prévu, c'est bien le fond du divin. Il va plus loin que ça, le Rabbi Lubavitch. J'ai fait un gain d'un Shurya, vous êtes quatre centaines, quatre centaines sur ça. Ou Bémet, ça devait être le Mashiach. Il avait pris note d'être le Mashiach. Et ça. Ad Kedeka. Alors on va continuer, Bézat HaShem. Sur, toujours le même parasha, mais c'est possible que le Bénétiach. Et là, accrochez vos ceintures. On a parlé de Ika, on a parlé de Tafel. C'est pas dit qu'il ne vienne pas de Edom, de Mashiach. C'est pas dit ? Que ? Le Mashiach, qui ne vienne pas de Edom, qui ne vienne pas de... Mais c'est dit. Parce qu'il vient, il vient de Brèves. Rûte. De Rûte à Mouaviyah. C'est les hommes, c'est les descendants de Edom. Donc il vient de là-bas. Ikhlaz. Alors on va voir. Bézat HaShem, Malachim, Le Fanav, El Esav. C'est la première phrase qu'on a dite. D'accord ? Donc, il a envoyé Yaakov, donc on est des Malachim, de Ma Esav. Il nous dit le Zohra Kadosh. Et c'est au Malachim ? Qui c'est ces deux Malachim qu'il a envoyé ? D'après vous, Ikhlael et Naftali ? Non. Ikhlael et Naftali ? Tu dis quoi ? Non, Naftali c'est pas une langue. Tu ne mouilles pas, on n'a pas envie de dire la remontée. Tu ne mouilles pas. C'est Gabriel ? Gabriel ? C'est les deux Malachim, je veux dire, il a deux ans ? Il nous dit le Zohra Kadosh, pas moi. Le Zohra Kadosh, je vais voir. Il a pris les deux Yitzharim, il a envoyé ces deux Yitzharim à lui, Je vous remercie. Il dit que quand un homme vient, dès qu'il vient, un homme va naître, qu'est-ce qu'il vient tout de suite ? Tout de suite il y a une fissa de qui ? Du et cetera, comment tout le monde le sait ? Il vient 13 ans après, 12 ans chez les femmes, qui c'est qui se la ramène ? Le et cetera, le et cetera tov, il dit coucou, mais oubliez-moi aussi, je dois être là. Alors la Shabbak est posée ici. Pourquoi est-ce que le et cetera, il vient avant l' et cetera tov ? Très bien, tu viens et cetera, tu viens et cetera tov. On est habitué de dire qu'il fait toujours les choses en équilibre. Il est chassadib, il est bourreau. Il y a toujours ce yén là. Il y aura toujours une balance pour qu'on ait le livre-orbitre. Pourquoi quand il a écrit et cetera et cetera tov, il a fait une différence ? Pourquoi d'abord et cetera et ensuite et cetera tov ? Il y a besoin d'un effort pour faire les bonnes choses. C'est une nouvelle chose vous. Bon, déjà on est pas mal. Mais je veux te dire, s'ils arrivent en même temps, il y aura comme l'effort. Parce que je peux suivre mon et cetera quand je peux suivre mon et cetera tov. Pour connaître son ennemi. Pour ? Pour connaître son ennemi. Pour connaître son ennemi. Pour connaître son ennemi, intéressant. Maot ? Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Apprendre les choses à ne pas faire. Apprendre les choses à ne pas faire, peut-être aussi. Alors déjà, qu'est-ce qu'on va dire ? La fonction du Yetzirah, c'est quoi déjà ? La fonction du Yetzirah, comme le dit Zohar HaKadosh, c'est de faire des accusations. Le but du Yetzirah, c'est de te faire fauter, te pousser à la faute. Une fois que tu as été poussé à la faute, il te fera qu'il te roule. Il dit, ah, il est né, tu vois ? T'en accouches beaucoup ? Voilà. T'as vu qu'il a encore mangé Kachar ? Ah, tu vois ? T'as vu qu'il a regardé la blonde qui était mal habillée ? Tu vois ? T'as vu qu'il s'est pas le velatifila ? Tu vois, ça c'est Yetzirah. Son travail, c'est de te pousser, 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 pousser. Il y a le ravin qui te poussait au maximum parce que tu tombes. Et quand tu tombes, tu t'es alamakom. Alamakom, c'est une fin qui te roule. Le Yetzirah, lui, c'est quoi ? C'est l'antithèse de quoi ? Lui, il va toujours accompagner l'homme. Comme ça, il dit Zohar. C'est-à-dire quoi ? Il va te pousser. Dommage, pourquoi tu vas écouter Yetzirah ? C'est pas Kachar, ne mange pas. Il ne faut pas regarder ça. Ferme tes yeux. Il va te pousser. C'est ton ange gardien. Seulement, ça ne répond pas. Il a quand même 13 ans d'écart. Alam, il vient comme ça. Le Khidouj qui nous est donné comme ça par le Zohar Kadosh. Il dit dessus. L'orak. Qu'est-ce qu'il a dit ? C'est toi qui l'as dit avec tes mots. Qu'est-ce qu'il a dit ? Notre travail, nous, c'est qu'on ne peut pas arriver avec les mêmes forces. Il faut qu'on arrive avec un désavantage. Il faut qu'on arrive avec un désavantage pour faire quoi ? Pour combattre. Pour être capable, comme on s'est marqué dans la Mishnah, Et du Gibor ? Celui qui est retiré. Pour être appelé Gibor, c'est celui qui ne va pas simplement faire l'effort d'arriver au même niveau. On est là. Il y a le numéro 1 numéro 2 pour se battre. Non, non. On va laisser une longueur d'avance. Je prends une image. C'est comme si on va taper un sprint. Je prends quelqu'un de facile. On va faire un sprint, on va faire 100 mètres. Je dis ça parce que le poids, il ne peut pas venir courir le poids. Les attaques des carreaux. Les bons sprints, les attaques. Imaginez-vous maintenant, on est tous les deux, on est des bons sprints. Plus ou moins, on se maintient. On part en même temps, on doit perdre de 0 à 100 mètres. On part en même temps. D'accord ? On emplante ta route. On court, on court. Il me demande, je le demande, on t'attaque. Après, il va un gagnant, un perdant, etc. Maintenant, j'ai gagné le mec. On l'a préparé. Mais j'ai gagné de ça. Une demi-seconde. Moi, je suis pourtant, je l'ai gagné. Mais j'ai gagné une demi-seconde. Maintenant, on a la même chose. Le même gars, tu sais quoi ? Sur 100 mètres, je te laisse 20 mètres d'avance. C'est le handicap. Je me prends un handicap. Je me laisse 20 mètres d'avance. Et je le gagne. Comment je fais ? Beaucoup plus fort. La victoire n'est plus la même. L'AVDI, pour comprendre ça, avec ce qu'on peut t'appeler de gibord dans les cieux, pour être capable de dire, tu sais quoi ? Je vais laisser le volontaire, une avance. Et ton travail à toi, c'est pas simplement de le rattraper. C'est de gagner, mais avec un désavantage. Et ça, c'est tout le ignat de quoi ? C'est tout le ignat du travail d'un juif. C'est tout le ignat de l'effort dont on a parlé. De tout le ignat du Icar vel tafel. C'est qui le Icar ? C'est qui ton tafel ? C'est un tafel. On l'a dit tout à l'heure, si je comprends bien. J'en ai besoin. Mon tafel, j'en ai besoin ou pas ? On l'a dit tout à l'heure, l'argent, c'est pas un moyen. Pardon, c'est pas un but, mais c'est un moyen. C'est un tafel, mais j'en ai besoin. Comme on l'a dit l'autre fois, par exemple, là, il y a, qui est juste derrière, il y a à boire à manger. Donc, le Icar, c'est à boire à manger, parce qu'on doit faire des mitzots pour les Lélu Nishmat, Maret Myriam, Bat Esther et Louis Bat Myriam. D'accord ? On va faire des bachot pour ces deux personnes-là. Ok, très bien. Donc, le Icar, c'est ce qu'on va manger. Le tafel, c'est quoi ? La mitzot. Le support, c'est la table. Sans la table, on ne va pas manger par terre. On va se mettre à quatre pâtes pour manger, on n'est pas des bédouins. On va manger. Donc, le Icar, ici, c'est la nourriture, le tafel, c'est la table. Mais sans la table, on ne peut pas manger correctement, il est bien s'asseoir, il fait une belle mitzot. Donc, on a besoin. Donc, si je vous dis maintenant que le Icar, c'est le Hitseratum et le tafel, c'est Hitsera. Ça veut dire que quoi ? On a besoin d'Hitsera ou pas ? Oui. Et d'ailleurs, on a un loupide gars qui est très connu. Barretil et Tera, Barretilo, Tora Tavine. Ceux qui ont déjà fait quelques churis avec moi, je reçois une image du steak et du sel. D'accord ? Si je demande un steak sans sel, c'est dégueulasse. Le Icar, c'est mon steak. Le tafel, c'est le condiment. Mais un steak sans condiment, voilà, notre ami, il est cuisinier, un steak sans sel ou sans condiment, c'est ce manche. C'est la semelle, tu n'as pas envie de le manger. Tu ne le garde de ton steak. Il n'y a pas un peu de kosbor, un peu de poivre, laissez-moi tranquille, c'est de la semelle, c'est de la semelle. Il n'y a pas des chiens quand même, on veut manger quelque chose avec du goût. On met des tablines. Abal Barretil et Tera, Barretilo, Tora Tavine. Ça veut dire que quoi ? C'est que Béezra, Tachem ? C'est quoi le Icar ? C'est quoi tu as fait le même ? Barretil et Tera, Barretilo, Tora Tavine. C'est quoi Tavine ? Un condiment. Donc c'est qui dans mon image ? C'est qui le steak ? C'est Tera, c'est le steak. Ça devient... Alors c'est quoi que tu sais ? Je crois que... Qu'est-ce que tu essaies de vous dire ? Là, je vous dis que le steak, c'est le principal. Le condiment, c'est le secondaire. Mais sans secondaire, le principal, il ne vaut rien. Qu'est-ce que j'entends de vous dire ? Barretil et Tera, Barretilo, Tora Tavine. Le Tavine, c'est quoi ? Ici, c'est la Torah. Quoi ? Donc le condiment, c'est la Torah. Donc le steak, c'est le Tera. Je ne comprends pas. Donc finalement, le Icar, c'est le Tera. Eh ben oui. Le Khidul, eh ben oui. Le Yitzhara pourrait être écrit en premier ? Parce que c'est lui qui a. Parce que sans lui, tu n'as pas de vie. Sans lui, tu ne peux pas avancer. Sans lui, comment tu peux être Metsuvé ? Si tu es du Yitzhara Tov, on te dit, mange Kachar. Bah oui, tu ne peux pas manger Kachar parce que ton Yitzhara Tov dit manger Kachar. C'est des anges. Tu es obligé de te lever. Mais à partir du moment, on serait des anges. Qu'est-ce que tu montes à Yitzhara ? Grâce à lui, tu fais un combat. Grâce à lui, tu as un salaire. Grâce à lui, tout ce que tu fais, tous les efforts que tu fais, tu as quelque chose qui te rend dans ta poche. Parce que sans ça, si on dit manger Kachar, mais il est avec du Yitzhara Tov, ben tu vas manger Kachar. Si on dit, il faut être le plus grand, il fait un Tsanua, mais il n'y a que du Yitzhara Tov. Et là, il n'y a pas de problème avec un soleil de 50 degrés, s'habiller comme un maman salé, alors il n'y a pas de problème, il n'y a que du Yitzhara Tov. Et quand Yitzhara, il commence à s'immiscer ? Attends, il commence à me gratter, il met des collants en plus épais comme ça, il fait, il fait, je serai un Atamu, tu n'es pas tranquille, j'ai envie de te laisser tomber, c'est absoude, tu te souviens, 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 mais qui je suis moi ? Je ne suis pas, c'est pas tranquille. Et si on comprend ce soir, alors on voit que l'humanité, le Iker, le Tafel, attention, ne pas se tromper. Ça veut dire quoi ? Pourquoi maintenant, Yaakov, il est parti chez Laval ? Est-ce que Laval, c'est Yitzhara ? Et lui ? Il coule au Torah ? Baratilo, Baratil Yitzhara ? 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 Tavlin ? Tavlin ? Et moi, je suis qui ? Je suis le Tavlin ? Je vais aller chez Laval, et là-bas, je vais me réparer. Et là-bas, je vais... Satora était commentable. Le problème, on revient maintenant, tout ce qu'on a dit au début, 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 début. Pourquoi Rachid, on a dit qu'en priori, c'était positif, parce qu'on avait dit qu'il n'a pas appris de Laval. Mais on a dit que selon Rachid, selon Rabbi Smuth, qu'est-ce qu'on a dit ? Finalement, c'était qu'il soit chez lui. On est en train de dire à Yaakov, t'as pas été besténaire, il manque quelque chose. Pourquoi ? Si t'es parti là-bas pour le réparer, et tu remets il n'est pas réparé, c'est que t'as manqué quelque chose. Au moins, on remet la cerise route avec laquelle t'es parti, t'aurais dû le changer. T'as pas réussi. Bon point de vue dans le chivre. La question qu'on peut se poser quand même, c'est que si Yaakov, il a envoyé Malachim, Mamash, comme nous dit Rachid, il a envoyé des Malachim, Mamash, et que le Zohar Kadosh nous dit, qui c'est ? Il a envoyé les deux Malachim, Yitzahara et Yitzahatob. Donc déjà, est-ce qu'on peut dire qu'il a réussi ? Sur ça, il a réussi. Donc il a été capable de l'ompréter sur Yitzahara et Yaakov. Mais c'est un machin qu'on vient de voir avec ça, on va le voir. Il y a une question qui est posée. Comment est-ce que Yitzahara, qui veut la mort spirituelle de l'homme, on va aller l'utiliser ? Parce qu'il veut la mort spirituelle de l'homme. C'est la question qui est posée. La réponse, elle n'est pas chute. Elle n'est pas chute que ça, mais elle est répondue par David Amélière. C'est très simple. À partir du moment où tu es dans la Torah, à partir du moment où tu lèves les yeux vers Borola, à partir du moment où tu ne penses pas que tu peux te faire tout seul, tu sais que tu as besoin d'Akash Borola, tu sais que tu lèves les yeux vers Borola. Il y a une difficulté devant toi, si tu dis ok je vais ronder les manches, je vais y aller tout seul, tu es perdu d'avance. Parce que quand tu es fait de chair et de sang, l'Iitzahara lui est fait de feu. Par contre quand tu viens, comme c'est marqué dans David Amélière ici, tu demandes à l'aide d'Akash Borou, qui c'est Akash Borou ? Qu'est-ce qui est marqué ici ? Hachem, l'Oiazevnubiado. A Kash Borou il n'a pas dans ses mains. Demande de qui ? Du Yitzahara. C'est-à-dire que quand tu demandes l'aide d'Akash Borou, tu demandes l'aide d'Akash Borou, il te dit qu'il y a des kelims pour pouvoir quoi ? Donc est-ce que tu peux envoyer un ange ? Même l'ange de Yitzahara ? Selon la première question qu'il y a ici, selon David Amélière, qu'il y a à partir du moment où tu l'as dompté. Ok. Deuxième question qui est posée, je t'ai caché. J'ai à Yitzahara ou à Malachamavet. Comment c'est marqué là-bas ? Comment c'est marqué là-bas ? Comment c'est marqué ? Comment c'est marqué ? Amarabi Shimon ben l'Akish, ou à Satan, où a Yitzahara ou à Malachamavet. Il est là pour te faire tomber. Il est là pour te tuer. Il est là pour te faire tomber. Comme on l'a dit tout à l'heure, il est là pour t'accuser. Il est là pour te pousser dans le ravin. Il est là pour te dire, la montre où il faut faire... Ah, t'as vu ? Ah, il a fauté. Le but de Yitzahara, c'est de te pousser et de te faire tomber. Alors là, on va essayer de comprendre. Tout à l'heure, on a parlé de... Ezehugibor, 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 Alors ça veut dire quoi ? Excusez-moi, C'est très bien ce qu'il veut dire. C'est très bien ce qu'il veut dire. C'est très bien ce qu'il veut dire. Ezehugibor, 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 donc celui qui va être kovèche sans yézer. D'accord ? Maintenant, on va savoir lequel ? C'est des yézeres à priori. Le but de Yitzahab, qu'est-ce qu'il nous dit ? Ezehugibor, 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 qui est celui qui est le fort. L'homme dit à nous, Ezehugibor, Ezehugibor, Il nous dit ici, Ezehugibor, Ezehugibor est enseigné qu'il y a plusieurs Giborim. C'est quoi ? Ezehugibor, 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 Ezehugibor. Comment ? Tu es un ange de Dieu ? Tu me dis à moi, un homme, d'aller fauter ? Alors que toi, tu es à côté du Kisakavot, tapons. Il dit, Ezehugibor, on doit lui parler. Il dit, Ezehugibor, moi, un homme, qui fait deux chers de sang d'aller fauter, t'as pas honte. Angoul, il fait honte. Il dit, il dit, je te laisse tranquille. Il reste tranquille. Ça marche. Ça marche. Et tu as dit quelque chose de très fort. On l'a dit, il a dit Yitzro, ton Yetzir. Tu sais ce que tu as essayé de faire ? C'est essayer de faire, finalement, ne faire plus qu'un. Ça, c'est un deuxième cadeau de ce soir. Sur le Malchim Tov, il n'y a pas Yetzara, Yetzara, Yetzara Tov. Ça, c'est le seul qui dit ça. Selon, le Malchim Tov, ce qui l'enseigne ici, c'est qu'en fait, t'as un seul Yetzir. Ou il est Tov, ou il est Roh. Tu ne peux pas être assis sur les chaises. Tu ne peux pas dire, j'étudie aujourd'hui, c'est Yem Kippour, et ça, ça me rappelle, j'avais un copain, Zechele Tov. Tu vois depuis, on était jeunes, tu me diras. Et il était, il habitait Bordeaux. On parlait comme ça. Et il était venu à Lyon pour passer Kippour. Il me dit, il y a une soirée ce soir, on est Yem Kippour maintenant. J'ai commencé à une soirée, on est Yem Kippour. Il y a une soirée ce soir. Ce soir, on casse le jeune en famille. C'est où ? Non, parce que sinon, on a le Minaga. Bon, c'est Véridique. Ce que je veux dire, c'est Véridique. C'est les gens de Bordeaux qui me le mettent à Yem Kippour fermant. On a une ou deux soirées dans l'année, soirée Feige comme ça. Et une des soirées, c'est quand ? Le sort de Yem Kippour. Les mecs finissent Kippour, ils s'habillent, ils vont commencer, ça donne un fumeur, ils vont, hommes, femmes, mélangés, etc. Ils replongent donc là. Le Meshubar a d'avoir rasé. Le Meshubar a d'avoir rasé. Le jeune qui est là, qu'est-ce qu'il a pensé pendant Kippour ? Comment je vais m'habiller ce soir ? Quelle bosseine je vais mettre ? Quelle bosseine je vais m'appeler ? Comment je vais m'habiller ? A quel rein ? Qui c'est qui va à quoi ? Comment tu bêtes ça ? Mais si on comprend que Béhémeth, quand on va être sur le Meshub, c'est loin d'être bête ce qu'il est en train de dire. Mais c'est sûr que c'est pas bête ce qu'il dit. Mais en tout cas, c'est un truc qu'on va voir. Je ne dis pas qu'il a raison, qu'il a tort. C'est une chuta que lui l'amène. Mais quand on dit qu'il s'habille trop et qu'il est un solitaire, tu comprends. Tu es Béhémeth, il dit la force du juif, c'est du quoi ? Et c'est la deuxième. Pas le problème à D.A. de repousser. Repousser c'est bien. Mais si je repousse un ennemi, il faut revenir. Si je le repousse, il revient. Je le repousse, il revient. Mais si mon ennemi, j'arrive à renfermer mon ami. J'arrive à créer de mon ennemi, je fais la paix avec lui, on devient des alliés. C'est fini. J'ai besoin de le repousser. Il a un vêtement. Il va m'aider à combattre d'autres ennemis. C'est ce qu'il est en train de nous dire. C'est quelque chose qui est nifla. Je ne sais pas pourquoi, pour moi c'est un ganchidouche. Il nous dit, c'est passé quand je le dis trop, pas qu'on a l'habitude de l'entendre. Il dit, tu sais quoi ? Tu dois faire en sorte que ton yétserara devienne ton yétserato. Et c'est exactement ce qu'il est en train de nous dire. Être capable de la... Et là, on comprend. Quand je reviens à Awod, comme un bon tunisien qui aimait revenir, je ne suis pas tunisien, mais j'en fraude, j'en ai beaucoup en pause en face de moi, donc je reviens avec un bon tunisien. Donc là, on revient sur ce qu'on a dit au début. Pourquoi il nous dit comme ça, j'ai pas appris du zèle de la vanne ? Pourquoi Jacob, il n'est pas content d'avoir appris du zèle de la vanne ? Parce qu'il est capable normalement de prendre du rat et de la fort en tov. Et c'est exactement ce qu'on voit. Soumerat, c'est ainsi à toi. Être capable de prendre le rat, le mauvais et le transformeur en bien. Et c'est tout notre travail. La capacité du juif, c'est quoi ? Quelle heure il est ? C'est bien un petit peu de temps encore. La capacité du juif, c'est d'être capable de prendre son yétserara et le transformeur en yétseratov. Et si on arrive à ça, alors béhémètre, on arrivera à une grandement présentation de vers l'adachet. Encore une fois, pour y arriver, il y a des câlimes. Il y a des outils utilisés. Ce que je fais, maintenant, c'est le icard, c'est le tafel. D'accord ? C'est quoi le icard de ma vie ? C'est quoi le tafel de ma vie ? Et pour y arriver, il faut des câlimes. Ok, on a dit, barretti les Torah, barretti le Torah tabline. Mais si tu ne dis pas la Torah, il n'y a pas d'élément. Si tu n'as pas de force, tu es un commercial, mais tu n'apprends pas ton argumentaire de commercial. Ou tu es un boxeur, tu ne vas pas assez régulièrement t'entraîner, techniquement, physiquement, au niveau de la stratégie, etc. Qu'est-ce que tu vas faire dans le combat ? Tu vas tomber KO, c'est normal. Il te sert à séparer. Premier combat avec lui, tu vas tomber KO, il va jouer avec toi. Parce qu'il y trotte, c'est bien, mais il va revenir. Donc la force, c'est quoi d'être capable d'utiliser les Torah pour en faire du bien ? Et ça, les Hachem. Alors, j'ai une petite histoire qui est sympathique. J'ai deux petites histoires à vous rapporter avec les deux dieux. Peut-être trois, si j'ai le temps. Une histoire, par rapport à ça, c'est une histoire qui est rendue par le Blachem Tov à Kadosh. Le Blachem Tov dit comme ça que, l'histoire qui est sympathique, dit qu'un jour, le Itzerara, il y a un lien de ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, il lui dit, depuis les huit des temps, on se fracasse. Depuis les huit des temps, on se fait la guerre. Il dit, on fait un petit pacte tous les deux, on fait une trêve, et on travaille main vers la main. Il dit, on fait une alliance. On fait une alliance. Il dit, il dit, il dit, très bien, je t'écoute, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Super, je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Il dit, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on va commencer ? Tous mes clients, je te les donne, tes clients, tu me les donnes, et on va voir ce qu'on va en faire. Comme ça, chacun va travailler avec les clients des autres, comme ça, on va un petit peu, il y a un équilibre dans le monde. Qu'est-ce qu'il sort ? le Yetziratov, il dit, oh là là, donner mes tzadikim dans les mains du Yetzirah, c'est comme dangereux. Il dit, mais contrepartie, quand même, donner la possibilité au Rechayim de faire tes shuvah, c'est un mot de challenge quand même. Le Yetziratov, il est bon, c'est la montée absolue. Donc, il dit, tu sais quoi ? Bingo, il y a pas de problème. Il sent Yetziratov, il connaît, il sait que Yetzirara, c'est l'Avanne, c'est le Nahashakanmon, c'est l'Avanne, il le connaît. Mais écoute, on va commencer par, déjà pour une personne, je vais te donner un de mes tzadikim, on va commencer par ça, Ok, super. Donc, il en va être tzadikim, comme ça. Et donc, le Yetziratav, j'ai bien joué, nickel, il y a des dents qui poussent, les gants qui sortent, qui poussent derrière, etc. Le cerisant qui est sorti, ce que vous voulez, toutes les images que vous voulez. Et il vient comme ça, et il commence à rentrer dans le chassid. Et ce chassid-là, comme tous les chassidins, les vrais chassidins, je parle bien sûr, étudie le jour, étudie la nuit, étudie la nuit, etc. Et le Yetzir, il commence à rentrer dans ce chassid-là. Et le chassid, il est comme ça, il étudie, comme le chassid, étudie le Balatania, étudie le rabbi Nahma, étudie le rabbi de Sainte, étudie le rabbi de Gour, je suis en train de faire tous les chassid-là, tous les chassids qui existent. Il étudie, il étudie, il dit, c'est bizarre, je ne sais pas ce que j'ai, je n'ai pas traché comme d'habitude, il sent qu'il a un chenouillant, il dit, je ne sais pas, c'est bizarre, je n'arrive pas à étudier. Puis il entend du bruit comme dans la musique, il dit, c'est quoi cette musique-là ? La première fois de sa vie, il prend son livre, et la femme dit, bon, je n'arrive pas à étudier, je vais faire un petit tour d'or, je vais... un petit peu, je ne sais pas ce que j'ai ce soir, je ne comprends pas, je vais faire un petit tour, je reviens. je n'arrive pas à étudier ce soir. Donc il ferme ça, il sort ses péotes, il va marcher un petit coup. Puis il entend de la musique dans son village, puis il est attiré par sa musique-là, sa musique, il n'est pas le plus de l'entendre. Il avance, puis il voit comme un espèce de cabaret, un peu au moins, je ne sais pas, un cabaret, enfin de la musique comme ça, ça bouge comme ça, ce n'est pas au moins, ça n'a pas de l'avance, mais il a de la musique. Et puis il entend du brouhaha, il entend des gens qui crient, qui rigolent, qui disent, il y a de la cimbra, la cimbra c'est important. Il se rapproche, il s'approche, puis il se rétnet. C'est quoi ça ? Il voit des gens attablés, qui sont en train de jouer aux cartes, ils sont ticlatés, vas-y, le carton, le machin, il rigole, il se tape dans les mains, une joie intense et tout. Il voit comme ça, il dit, il est comme ça, il est attiré par ce qu'il voit, il ne sert jamais de chez lui. Il n'est jamais aussi long, comme tous les chassins, ils sont dans leur chouna, ils ne sortent pas de leur... et là, ils sont attirés par ça, donc ils regardent. Ils restent à la distance, mais ils regardent tous. Et puis, il est pris par là, il est en train de regarder, il tombe les mains, il joue, et la servieuse, il commence à faire un peu frais, donc le thé chaud, le café, etc. Et là, il joue, il joue à la belote, il joue à ce que vous avez envie, je ne sais pas, pour qu'est-ce que vous avez envie. Il rentre comme ça, et d'un coup, il a un peu, pas l'énervé, il a quelque chose en lui qui le dérange. Il se retourne, il court chez lui, il s'assoit par terre, il est déjà minuit, il s'assoit, il pleure. Sa femme-là, dans son mari, il pleurait, il dit, c'est quoi ces pleurs, j'ai pas vu ces jeunes. En général, j'entends, à cette heure-ci, il pleure, j'allais plus d'entendre pleurer, comme on devrait tous pleurer, pour la chérie, qui est en galoute, au moins l'effort de faire un petit peu de transat, au passage. Il dit, mais c'est bizarre ces pleurs-là, je ne sais pas, il descend, mon mari, ça va, tout va bien, et il dit, non, ça va pas. Il pleure, qu'est-ce qu'il se passait ? Il s'est dit, c'est arrivé quelque chose, quand tu étais dehors, qu'est-ce qu'il se passait ? Raconte-moi, dis-moi, je ne te sens pas, comme d'habitude. Il pleure, non, 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 je ne peux pas, il dit quoi ? Ecoute, je viens de me rendre compte que, je pensais que Bémet, dans ma vote à Hachem, je pensais que Bémet être de l'or. Sans aucune gava, Bémet, je suis le jour et la nuit, je suis avreur, j'ai une femme qui est en or, on vit taureau mitzvosh, on vit dans la pauvreté, mais on vit pour Hachem. Je pensais être de l'or. Et je viens de voir que je ne vous mets pas du cuivre. Il dit, comment ça ? Qu'est-ce que... Il dit, tu sais quoi ? Je viens de voir des gens là-bas, qui attendent jouer au cartier. Il dit, alors ? Tu sais quoi ? Ça m'a attiré parce que je voulais voir comment ils allaient réagir. Les gars, quoi. Ils avaient une cimra qui était en eux, dans leur jeu, que je n'ai jamais eu quand moi j'étudie. Mais pire que ça. Tu sais, quand toi, tu mets mon café pour que je tienne la route quand j'étudie. Je n'oublie pas de le boire. Eux, j'étais là. J'ai vu de mes yeux. Le café est devenu froid. Ils n'ont pas touché. Et pourtant, ils faisaient frais. Ils étaient dehors dans une terrasse. Ils étaient tellement pris par leur carte qu'ils ont oublié qu'ils avaient le thé et le café. Ils sont restés dans leur chose. Moi, je n'oublie pas de boire. Je n'oublie pas de manger. Ils disent, c'est pourquoi je pleure. C'est parce que j'aurai envie de la cimra qu'ils ont dans leur bêtise. J'aurais aimé avoir la même dans mon Torah au Bidzot. J'ai dit, mais Yisrael, c'est en revanche ce qu'on a dit avec le zèle de Lavan, de l'Ostam, qui s'est ramené pour le Yisrael d'Avqa, de ses parachats, bien sûr. Combien on peut apprendre des Réchayim l'eau de leur maassim mais de la façon dont ils servent leur maassim. Quand tu vois un goï, combien il est capable de donner, ou un chinois, combien il est capable de donner de Sim, dans sa bouda Zara, combien on est capable de donner dans la bouda d'Hashem ? Combien on est capable de donner pour boire là ? Quand on voit les goï, combien ils sont capables de donner autant d'argent dans les ch'touillots, dans la mode, dans le machin. Combien nous, on est capable d'investir dans une mara, dans un tzadiq comme celui-là, dans un pays, une école. Pour nos enfants, là et nous, on était capable de, c'est pas mal encore une fois, de payer des fois des études, des écoles privées. En France c'est gratuit, en Israël c'est cher, mais on était capable, même si c'était gratuit, de payer des écoles privées pour qu'ils soient dans une bonne école de commerce, une bonne école de gestion, mais quand il fait mettre un enfant à l'école juive, ces voleurs, ils nous prennent par moi. Pourquoi je ne dis pas la même chose pour une école privée qu'il soit ingénieur ton fils ? Ça ne t'a pas dérangé de payer des mille et des cents ? Combien on réfléchira à ça ? Deuxième sippour, et je terminerai avec celle-ci, avec l'aide de Dieu, Vezat HaShem. C'est un sippour que j'ai l'habitude de donner. Toujours quand je fais une... Quand on me demande de parler dans une Ascara, j'ai l'habitude de ramener cette histoire, donc ceux qui sont présents peut-être l'ont déjà entendu, ce n'est pas grave. Je fais une idée, c'est pareil, avant de donner la parole à notre ami, mon chien, Vezat HaShem, qui est le petit-fils de l'Ascara aujourd'hui, et le neveu aussi, de Lise. C'est vrai qu'il y a un cove et lui quatre femmes. Alors j'ai une histoire avec quatre femmes. Il y avait un type, il y avait quatre femmes. J'ai déjà rencontré un petit-fils, mais ce n'est pas grave, peut-être que l'on des gens, on ne l'a pas entendu. Il y a une personne qui avait quatre femmes. Il y a eu une, il y a eu une, il y a eu du mal. Il y a eu une, il y avait quatre femmes. C'était un homme qui était, d'Ainara, qui était riche, des gros moyens. Elle avait des femmes. Quatre femmes. C'est bien une femme. Il y a eu quatre femmes. Elle avait une tous les soirs. Oui, il y a eu quatre femmes. Et ces quatre femmes, elles avaient chacune, elles avaient un tafkit précis. Il y en avait une, qui était pas gaz, un thil, un missile, une bombe atomique, une bombe travalasmane. Belle comme tout, la blonde asque, sois belle et tais toi. Lui, c'est là, quand il avait cette femme-là, pourquoi ? Pour une autre chose. Dès qu'il allait dans l'esprit mondain, olé olé comme ça, il fallait se voir dans les, comment on appelle, dans la jet set. Il apprennait celle-ci. Elle était belle et tais mignonne. Elle avait tout pour elle. Rien pour elle, parce qu'elle n'avait pas trop d'habits. Ça, c'était une de ces femmes. C'était la première. Il avait cette femme, elle était pour ça. Il avait une de ces femmes par contre. Elle par contre, beauté intérieur, très intelligente. Tu parles avec elle, mais maître, t'as envie de l'écouter. Très cultivée, s'intéresser à tout. Très mignonne aussi. Pas olé olé du tout, mais classe. Quand elle mettait un détailleur, c'était classe. elle, 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 elle répondissait à la classe. Lui, c'était différent. Dès qu'il allait dans des gros contrats, elle, 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 elle faisait une photographe en écrivant son prénom. là, par contre, cette fille, très intelligente, elle était là, à ses côtés, en face des gens qui venaient des Etats-Unis, elle parlait un anglais courant, elle s'intéressait à tout, elle était capable d'entrer dans toutes les conversations. C'était plaisir. C'était vraiment un très beau coup. ça, c'était sa deuxième femme. Et la troisième femme, qu'il aimait, un peu moins belle des deux autres, mais elle, il aimait. Il aimait pourquoi ? Parce que c'était des femmes avec qui il vivait. Les autres, il ne vivait pas. C'est vrai qu'elle allait vivre chez elle. Celle-là, elle vivait à la maison. Et, c'était qui cette femme ? Ni plus ni moins, que sa femme, mère de ses enfants. Au prochain. Il avait vraiment une femme, je ne sais pas si cette femme savait qu'il avait d'autres femmes, mais l'histoire ne le dit pas. En tout cas, lui, cette femme, il aimait vraiment. Pour lui, dans sa tête en tout cas. C'est ça. Même s'il avait d'autres femmes, qui fait entre guillemets. Par contre, cette femme, pour lui, c'était la femme de sa vie, c'était la mère de ses enfants, c'était vraiment, c'est la femme de la maison. Puis il faisait ses bons petits plats, etc. Il a une quatrième femme. Et c'est la miskina, c'était la chifra, c'était la monturienne. Jamais il la regardait, jamais il l'appelait, jamais il se souciait d'elle. Par contre, il fallait faire toutes les bases besognes. Il disait sa femme, ne fais pas les ménages. Ne nettoie pas, ne t'inquiète pas ma femme, je vais t'amener quelqu'un qui va nous faire le ménage. Elle, comme tu dis, elle faisait le ménage. Quand il y avait des grosses soirées, celle qui se tapait tous les invités à la main, etc. Non seulement, elle était toujours cachée, toujours mal habillée, jamais regardée, mise de côté, à moins que rien. Et pourtant, cette femme, bizarrement, elle avait beaucoup d'attirance pour son mari. Elle aimait plus que tout, malgré tout. Malgré tout, elle aimait plus que tout. Puis un jour, arrive ce qui devait arriver, il tombe malade. Il commence à faire la race des bails, très fatigué, à un tel point qu'il devient, il est obligé d'être alité. Et là il dit, j'ai besoin d'être entouré, je suis mal, je ne suis pas bien, j'ai besoin d'être entouré. Il a appelé sa première femme, la 4D4, la blondasse, et il dit, écoute, on l'appelle comme ça, parce que c'est pas d'autres mots. Il l'appelle, ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Maintenant tu sais, quel état il est ? Je suis à l'hôpital, tu n'es pas venu me voir, comment ça se fait ? J'ai besoin de toi, viens me voir chérie, j'ai besoin de toi. Ok, si je tente de passer, je passerai. Elle passe vite fait, parce qu'il faut passer. Elle l'aurait comme ça, t'es en train de mourir, j'ai l'impression. Justement, c'est certainement mes dernières heures, mes derniers jours, mes derniers mois, je ne sais pas combien de temps il va rester, il va rester près de moi. Tu vois, j'ai l'affaire de rester avec les légumes, moi. Moi, tu me connais, je ne suis pas là pour, moi l'amour, la maison, le dodo, les couches, les machins, c'est pas mon truc, mon ami. T'es bien gentil, je t'aimais bien, mais écoute, dans l'état que tu es, Shalom Leitraot. Et comme ça, elle tourne les talons, elle se casse, elle abandonne comme ça, comme on ne mange rien. Il est chaud, il dit quoi, après tant d'années, comme ça, dans tous les coins, c'est pas grave, j'ai pris la deuxième. La deuxième, qui est quand même plus posée, comme on l'a dit, il fait intelligent, il appelle, chérie, je t'aime, je t'adore, parce que tu peux venir me voir, je suis tout seul, viens me voir, ok, ça va, ça va, pas l'air d'être bien. non, franchement, je ne suis pas bien du tout. La femme, elle dit, écoute, je me fais des soucis quand même, il y a quand même plus soucis, écoute, la société, c'était comme ça, écoute, je suis tout prévu, ne t'inquiète pas, si moi, en bas à droite, je reprends tout, au moins que, avant que tu quittes ce monde-là, que voilà, tu travailles pour quitter le travail, tu travailles, tout ton labeur, au moins qu'il ne sera perdu, pour récupérer ça, je suis quand même ta femme, comment je récupère le flambeau, dis quoi, t'es venu pour que je signe en bas de la feuille, c'est juste pour ça que t'es venu, non, tu comprends, je t'aime bien, mais écoute, tu sais, moi je suis une femme de business, je suis pas là pour rigoler, moi tu sais, il faut que ça aille vite, ok, quand je viens avec toi, la moitié des contrats, c'est signé grâce à moi, parce que je suis bien intelligent, les gens ont signé, parce que voilà, il a saut lui remonter la jambe de temps en temps, remonter la jambe quand il fallait, ouvrir la chambre quand il fallait, parler avec les chemisiers quand il fallait, bon, j'ai su être bien quand il fallait, être l'autre quand il fallait, ok, j'ai fait ce qu'il fallait, en gros, le business c'est le mien, regarde maintenant, tu prends ta main, tu fais une croix si t'as envie, et tu signes, avant de crever, tu signes, pourquoi, tu signes, je t'ai demandé, pas du tout, dégage, je crève, je t'abandonne, c'est impossible, je rêve, je suis fou, des gens avec qui j'ai vécu comme ça, elle s'enrichit sur mon dos, et je l'ai dit dans, elle fait tout le monde avec moi, dans les jets privés, je ne l'ai pas compris, il me dit bon, je vais appeler ma femme, et sa femme elle vient, et il n'est pas besoin de l'appeler, parce qu'elle est déjà là, elle est venue d'elle-même, mon mari ça va, ah t'es venu, j'allais t'appeler justement, comment tu te sens, je me sens fatigué, je ne suis pas bien, je suis un chien, parce que tu as ma vie, vraiment je me sens seul, tu peux rester un peu avec moi, mais bien sûr, je suis venu pour ça, c'est mon mari, je ne vais pas laisser tout seul, mais écoute, en même temps, les enfants à la maison, les enfants de bada, je suis obligé de m'en occuper, je ne peux pas rester constamment avec toi, je ne me retrouve régulièrement, t'inquiète pas, mais quand je pourrais, je ne peux pas rester, ah ma carte, non mais je ne peux pas venir, ma carte, je ne peux pas venir, il y a de mal à la somme, je suis désolé, je viens quand je peux venir, mais voilà, j'ai des enfants, il y a l'école, il y a les courses, il y a les ménages, il y a la maison, il y a de mal à la somme, j'ai besoin d'un peu plus tourné sans mot, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, et donc elle va, elle vient, elle vient, et bon, il sent, oui, non, mais là, il est seul, elle est partie, elle reste deux heures seulement, elle a dû partir, c'est long des journées, quand tu ne peux rien faire, je ne peux même pas bouger, je ne peux pas bouger, je suis comme un légume, et là, une femme qui rentre, qui pousse la porte doucement, timide, et c'est à qui ? c'est la quatrième femme, celui qui l'a fait à l'église, il n'a même pas pensé à elle, tu étais là toi, alors je pensais à tout le monde, sauf à toi, quand même, je suis parti de ma vie, je suis venu te voir, et puis je t'amène à manger, je sais, voilà, je t'amène des habits propres, pour te changer, je pense que, je ne sais pas si tu avais des habits, je t'amène des habits pour te changer, je t'amène de chorale, du coup, je t'amène un peu de musique, je sais que tu aimes bien écouter, je t'amène un Walkman, je t'amène un truc, ouais, une P3, ce que vous voulez, je fais un peu vieux, et je t'amène un truc, etc, t'es malade, et je vais rester à côté de toi, t'inquiète pas, tu peux t'entendre, je suis à côté de toi, il dit, mais pourquoi tu fais ça ? Toute ma vie, je t'ai délaissé, toute ma vie, je t'ai pris pour ne moins que rien, toute ma vie, je t'ai pris plus pour les mauvais besoins, pour rien, je t'ai pris mon chiffreur, excuse-moi, en dessous de la chiffreur, pourquoi t'es là ? Est-ce que je t'aime ? Est-ce que je t'apprendrais pas ? Et s'il faut rester là jusqu'à la fin, je resterai jusqu'à la fin, je resterai jusqu'à la fin, et même si c'est ce qu'à la fin, c'est ce qu'est l'homme, rester quelques jours à vivre, et il est resté avec lui, à son chevet, et il est parti, et il a quitté, il a quitté, il a quitté. Rami nous explique que ça, bien sûr c'est une image, évidemment on n'a pas le droit d'être quatre femmes, mais une femme ça suffit l'argent, on ne s'en occupe bien, mais c'est qui ces quatre femmes ? Et quel rapport qu'il a ce qu'il a de ce soir ? Ces quatre femmes, ce soir en réalité, il y a quelque chose de la vie qu'on croit emporter, et qu'on n'en porte pas toujours. La première femme c'est quoi ? La frivolité, comment on appelle ça, la haute de ce monde-là, l'argent, l'artifice, tout ce qui est éphémère, tout ce qui est matière, tout indique, tout ce qui est ma mâche, ta fêle, pour laquelle nous on en a fait un Icar, le chaufonné. Le chaufonné Yannès, tu m'as vu, et la grosse voiture, et la piscine, en violon, ou ce que tu veux, en guitare. Le chaufonné Yannès, quand tu vas partir de ce monde-là, tu vas prendre de l'argent, tu vas prendre de ta maison, tu vas prendre ta BMW ou ta Mercedes, tu vas prendre ton jet privé. Rien du tout. Le deuxième, c'est la première femme, la blonde à ce qu'on m'a dit, la deuxième, c'est qui était en tailleur, la fille bien, elle était intelligent, etc. C'est quoi ? C'est tes habits, c'est ce qui vous colle plus à la peau. Les habits, comme on dit, l'habit fait l'homme. C'est pour ça qu'on appelle ça les Madib, quand on met pour les termes, on appelle les Madib, parfois, c'est pas les Madib, mais je suis Midot. Quand on met des habits, ça représente les Midot de l'homme. Pourquoi un abri de l'homme, en noir et blanc, pour correspondir, comme on appelle ça, le côté spirituel, Anava, etc. Quand tu vois une personne, tu sais s'il est riche, s'il est pauvre, tu sais s'il est orgueillé ou pas, tu sais s'il est un peu dans la Torah ou pas du tout bon, le libouche, fait que ça fait partie de la personne. Et donc la deuxième femme, c'est quoi ? C'est nos habits. Du Pierre Cardin, en fait attention à ce qu'on a, il y a des beaux de jeep, pour les jeunes, des Vistros, je ne sais pas encore, ou des Diesel, ce que tu as envie, les Weston, pour les vieux jeunes comme moi, les Weston de l'époque, etc. Bon, la classe quoi. Mais là aussi, même tes chaussettes, tu ne prends pas avec toi. Tout à l'heure, on a enterré le frère de mon beau-père, comme tu es venu, tu repars. Tu es venu nu, tu repars tonnu. Donc même tes habits, tu ne les prends pas. Il y a la troisième femme. Troisième femme, mais ça ressemble vraiment à la troisième femme. C'est-à-dire quoi ? On a nos femmes, on a nos enfants, qui nous entourent, qui nous chérissent, qui nous aiment. Des fois, on n'est pas bien, ils sont là pour nous réconforter. On est là pour eux, ils sont là pour nous. Mais même au cimetière, mon beau-frère est venu, et comme il dit tout à l'heure, il dit, Papa, je ne peux pas aller plus loin que ça. Là, je vais t'abandonner. Y compris nos enfants, y compris nos femmes, ou nos maris, et à un moment même là, ils ne diront pas que même s'ils nous ont aimé, mais si on les aimait, et à un moment donné, ils ne prend pas de nous accompagner. Il y a plus de 120 ans de compagnie, on ne s'en fait pas avant. Donc même là, qu'est-ce qu'il nous reste ? Celle qu'on a fait quoi ? Les alzés, on ne l'a pas regardé, on l'a pris pour moins que rien, on n'a jamais réfléchi à ça, on n'a jamais pensé à ça, c'est quoi ? Torah, Mitzvot, Danechama, celle qui t'accompagne jusqu'au bout de Danechama, qui elle, même là-bas, va t'accompagner, avant de disparaître, avant de se séparer, y compris de Sipi Souter au départ, avant qu'elle écrivait, y compris elle, ou ce qu'à la fin, tu meurs vraiment, c'est que ton corps, il doit se séparer de moi, je t'accompagnerai, je te laisserai pas tomber. Torah, Mitzvot. Combien on doit comprendre avec le chœur de tout ce soir, en fin, on n'a pas dit tout ce soir du Icard, combien on doit penser que tout ce qui est éphémère, comme les quatre femmes, qui représentent la richesse, les habits, c'est bien, nos enfants c'est bien, on doit investir pour ça, on n'a pas dit qu'on doit pas investir, mais n'oublie pas qu'est-ce qu'il est le Icard, qu'est-ce qu'il est à faire, n'oublie pas que, même si j'aime ma femme, et que j'aime ma femme, chérie, ce soir j'ai chiou, j'ai chiou, j'ai chiou, tu me dérange pas, j'ai mis mon téléphone volontairement sur mode avion, on me dérange pas, mode avion tu me dérange pas, tu étudies, tu veux vraiment étudier, tu veux pas dérangé, mais t'envoies dans mode avion, tu peux entendre 10 000 messages, parce que tu sais pourquoi, il nous dit, vous avez encore deux minutes, j'ai encore deux minutes, Boshay, tu viens de deux minutes, après on l'attaque, les attaches, le masichet, c'est vraiment une petite, juste une petite chose, sur laquelle j'ai répondu, l'anout de Ludmir, dit au nom de son grand-père, son grand-père, un jour, il avait un petit hanout, un peu comme les khafaitsraim, il avait un colbo, un truc où il vendait un peu de tout, malheureusement, il commençait un petit, il était vieillissant, c'était le grand-père de l'anout de Ludmir, il commençait à vieillissant, mais il tenait à vieillir avec sa vieillie femme, il tenait le hanout, mais par contre, le matin, il avait une chose, tous les matins, après la tefilah, trois heures d'études, quoi qu'il arrive, il ne l'ouvrait pas, il n'ouvrait pas son magasin, tant qu'il n'a pas fait ces trois heures d'études, avec Tefilin et Rashi sur la tête, et les Talith, et les israéles, ce que vous voulez, il avait un céder, Mamache Nifla, avec ses élèves, pendant trois heures, après la tefilah, on ne peut pas le déranger, depuis des années, c'est comme ça, après, il va s'occuper de son petit business, après il revient pour la tefilah, il étudie encore la nuit, etc. Pendant ces heures-là, il ne faut pas le déranger. Un jour, il dit, chéri, notre business, il n'est pas au top, on m'a proposé une affaire, des fils d'or, apparemment, ça fait une bonne affaire, parce qu'on me donne les fils d'or, qui sort ce que l'on rend, c'est l'histoire vraie, ramener pour l'Europe de Ludmire. Il dit comme ça, au nom de son grand-père, il dit que, écoute, piche monnaie, on les achète à ce prix-là, je ne sais pas quel prix, il y a quelques gourouches, on va faire x8, on en achète beaucoup, le peu qu'on a, on investit dans tout ça, on va tout vendre, x8, ça nous remet un peu dans le monde, mais ça permet d'être un peu mieux dans notre vie de tous les jours. C'est lui, écoute, je suis ferme-moi, il n'y a pas de problème, fiche-toi de l'or, pour le peu qu'il a, il se sait de ce qu'il lui reste, et il achète tous les fils d'or qu'il a pu trouver sur le marché, au prix qui était prononcé. Il attend un petit peu, il propose des belles affiches, des fils d'or à vendre, à tel prix, donc il a fait x8, parce qu'il sait que sur le marché c'est pesant, normalement, facilement. Et au prochain, le SA, il ne marche pas. Il ne marche pas du tout. Pas du tout. Il attend un mois, une semaine, deux, c'est impossible, on va faire de vente. j'ai mis tous les plus de deniers que j'ai, j'ai tout mis là-dedans, il faut qu'on vive quand même, il faut que je vende un peu. Il dit bon, on va le vendre à moitié prix, au lieu de x8, je ne vais faire que x4. Je vais faire x4. Qu'est-ce qu'il fait x4 ? Il dit bon, on prend x8, on fait x4. Pareil, rien, rien de ce monde. Je vais faire x2. Il appelle son ami, Abraham, qu'est-ce que tu en penses ? Mieux x2 que rien. Mieux x2. Ah, il met x2. Rien. Il ne vend pas un fil, rien, pas un fil d'or. Voilà ! Et lui par contre, sans que les avorses, c'est l'étude, c'est l'étude, il continue. Ce n'est pas parce que je suis de moi ici qui ne marche pas, c'est l'étude, il continue. Il dit bon, on n'a rien vendu, au moins je récupère l'argent que j'ai mis, au moins ça. Au moins ça, on a comme une fille à la maison, qu'on n'a pas encore mariée, il faut au moins un petit peu d'argent. Donc qu'est-ce qu'il dit ? Au moins je vais vendre au prix où je l'ai acheté ! Et qu'est-ce qu'il fait ? Il a vendu ou il n'a pas vendu ? Non. Il n'a pas vendu ! Il dit je vais en à perte, je ne peux pas en à perte, parce que je vais en à perte, c'est encore pire que ça. Là je mets la question sous le paillasse, c'est fini. Il dit c'est pas grave, je vais étudier. Moi j'ai fait cette douleur, à quoi ce qu'il fait, à quoi ce qu'il fait Hachem, à quoi le Tova. Il tape à la maison, de la porte de sa maison à lui. Encore une fois, histoire, elle voit ce que je dis. Bonjour. Bonjour. Elle voit comme ça, oui, je peux vous aider. Elle voit, deux arabes devant, qui est, bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour messieurs, qu'est-ce que je peux pour vous, vous avez dû vous tromper. Comme ça, elle voit pas la porte, deux arbres. Non, non, on ne s'est pas trompé, écoutez, on vient de Jordanie, histoire véritable, on vient de Jordanie, on doit absolument faire des draps, des habits pour le roi, on cherche des fils d'or, je vais faire des fils d'or, on n'en a pas trouvé. Dans toute la Jordanie, on n'a pas trouvé des fils d'or. On est en Israël, apparemment, on nous dit que, c'est chose qu'on n'arrive pas à trouver, sauf chez vous. Alors on dit, vous vous tapez, les yeux de la grand-mère, on s'écarcule comme ça. elle est contente, oui, très bien, bien sûr, on a tout ce qu'il faut, que vous en voulez beaucoup, tout ce que vous avez. Pas de problème, écoutez, il n'y a pas de problème, sauf que, c'est mon mari qui fait le WC, moi je ne travaille pas dans le business, avec les hommes surtout, revenez à 10h, quand mon mari sera là, vous revenez à... Non, non, il dit, écoutez, c'est mon mari qui dit, ne bougez pas, je vais le faire venir, et vous allez voir avec lui. Pas de problème, il faut qu'on se dépêche, parce que nous, on a vraiment aujourd'hui, on est pressé, tous nos tailleurs, ils sont sur le qui-vive, parce qu'on a plus le temps qu'on cherche, on n'a pas rien trouvé, on doit partir, tout de suite, on achète, et on s'en va directement, en retour dans Jordanie. il dit, ok, la grand-mère, elle décide, va au Beth Amidrash, va chercher le WC, va chercher papa, il faut qu'il vienne tout de suite, elle va chercher à Beth Amidrash, elle s'appelle, faites appeler mon père, s'il vous plaît, c'est urgent, il vient, Michel, qu'est-ce qu'il s'est fait, je suis de grave, non papa, il m'envoie, il y a des arabes qui viennent, il réfléchit, il réfléchit, il dit, pas de problème, à 10h précise, je suis à la maison, à 10h pile, ça fera 3h comme j'ai l'habitude, à 10h précise, 10h 10 sur la maison, 10h qui m'attendent, j'arrive, donc elle rentre, maman, voilà ce qu'elle dit papa, donc la dame, voilà mon mari, il arrive à 10h ici, il va, pas du tout, s'il vient pas dans la mine, dans le quart d'heure qu'il vient, c'est la demi-heure maximum qu'il vient, on n'entend pas 3h, dans le demi-heure qu'il vient, on repart, on n'a pas le choix, on nous attend, on repart, j'ai pas, j'y ai mon mère, elle va, ça se tient, dans l'ambulateur comme ça, on dirait que c'est ma belle-mère, elle va là-bas, je suis un petit gars d'avis ma belle-mère, que j'aime beaucoup, elle va là-bas, elle tape à la porte, qu'est-ce qu'il se passe, c'est important, il faut que je fasse le rap, passez-moi, appelez mon mari, le mari vient, je t'aime, je t'adore, qu'est-ce que tu viens faire là, pourquoi tu t'es dérangé, il faut que tu dis nous de la maison, écoute voilà, elle explique, c'est vraiment important que tu viennes, tu sais combien on a investi, tu sais qu'on a mis tout ce qu'on a fait, tous les efforts du monde, Brolam il est prêt, il est témoin de tout ce qu'on a fait, viens, ils sont prêts de tout prendre, pichemonnaie, peut-être même plus qu'ils sont prêts à le prendre, viens maintenant, viens, il réfléchit, c'est eux qui sont là, ils attendent le rap, il réfléchit comme ça, il se voit, je me réveille, il arrive, il arrive, je viens pas, comment tu vas, dis-leur, je viens à 10h, ou je viens pas, Bébête, la mère, la femme, elle est, elle a parlé, elle connait son rap, elle en espérait pas moins, elle espérait quand même qu'il arrive à changer, bon, il va pas, avant d'écoute, lui on fait un deal, lui on fait un essai tous les deux, c'est ce qu'on fait, si tu viens maintenant pour des 3h de limous, que tu abandonnes maintenant, voilà, moi je te demande, devant tes élèves, on ferme le khamud, si on fait ça, tu fermes le khamud pendant 3 mois, pendant 3 mois, tu étudies, 3h contre 3 mois d'études, c'est un bel essai, 3h contre 3 mois, vu comme ça, je peux pas, désolé, je peux pas, bon, alors on part, Mohamed il est là, Mohamed, parce qu'elle va pas, elle fait pas, elle fait pas, elle fait pas de essai, la grandeur, c'est la différence entre eux et nous, des khasidi, mais elles font pas de trois qu'avec un homme, c'est ce qu'il te passe, il mechila, je peut pas faire, mon mari il viendra qu'à 10h, je sais pas que je crois, je suis désolé, ok, bah on s'en va, Mohamed il s'en va, Le raf vient, il va retrouver son nom, son limón, il commence à rouler, « Ah, goda rave, mekhila, 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 mekhila. » « Mekhila, goda rave. » Avant qu'on commence, il continue la gémara. Enfin, le limón, on est bien, nous aussi on va apprendre, là, on dit que c'est, on est plus grand, on est plus grand d'apprendre du maasé de nos maîtres, plutôt que de leur limón. « Goda rave, vous avez fait un maasé, on veut comprendre votre maasé. 3 heures de limón face à 3 mois de limón. Je savais alors, je savais d'avoir fait ça, pourquoi vous avez que refusé ? Je lui ai expliqué pourquoi j'ai refusé, j'ai réfléchi, j'ai fait accepter, j'ai réfléchi une autre chose. C'est pourquoi ça fait autant d'années que je fais mon Hollywood et que j'arrive à maintenir et je finis avec ça. Vous savez pourquoi ? Elle dit parce que la plus grande, la plus grande, le plus grand échec, la plus grande arme qu'on puisse avoir face à la vie de Sahara, c'est la vie de Hollywood. Quand tu n'es qu'à voir, c'est pour ça que la première question qu'on te posera après 120 ans, est-ce que tu as mis un temps d'études, tu as fixé un temps d'études, une demi-heure, une heure, un quart d'heure, on s'en fiche, c'est pas le problème. Tu as fixé un temps, tu as fixé un jour, tu as fixé une heure, si tu as fixé, tu ne déranges plus, parce que c'est la Gvi'yout. Alors, vous savez, j'ai mis les Gamatriot, Gvi'yout en Gamatriot, c'est 548, quand tu prends Hayet Serrara, avec la Haute Siot, quand par hasard, c'est 548. Comment c'est possible ? Il dit, vous savez pourquoi ? Parce que si j'avais accepté ce ESSEC-là, qu'est-ce que t'as fait ? Il dit, ah, t'as créé une fente. Ben maintenant, demain, quand je veux revenir, demain est 3 heures, je vais avoir un nouvel ESSEC qui va se proposer, puis j'aurai toujours une possibilité de me dire, attends demain, attends après. Il est témoin, entre une fois, je ne juge personne. Tous les Jeudiens, il y a plein de gens qui m'ont dit, jeudi, on viendra, si tu fais des actions, on viendra. On est un, on est deux, on est trois, on s'en fiche. Qu'on soit même tout seul, je m'en fous, je ferai, j'ai fixé un temps d'étude. Ça me donne le sou de faire un temps d'étude. Je ne mise personne. Mais on a tous, le chat qui est mort, le chat qui doit manger, la belle-mère qui est partie, le grand-père qui doit arriver, le fils qui est revenu de l'armée, j'ai un mariage, j'ai un enterrement, j'ai une vraie misébrité. T'auras toujours quelque chose. Si tu t'écoutes, t'auras tout le temps quelque chose. Mais si tu fixes, t'as fixé ton temps d'étude, t'as compris que le hicard, c'est ton imou de Torah, et ton tafel, c'est le mariage, tu remariens, va au mariage, vas-y, il y a une vraie, c'est pas grave. Ma chère, mais là, je vais partir un quart d'heure ce soir plus tôt, parce que j'ai un mariage ce soir. Mais viens, t'as fixé de 8 à 9, viens, fixe ton temps d'étude. Le dit le grand-père, le sabbat de la... Il nous dit comme ça, vous savez pourquoi je n'accepte pas ? Parce que la Gviut, c'est ma meilleure âme quand on y est. Si on a compris ça, on a tout compris ce soir, Béhachem. Que j'ai beaucoup de gens de ces kochottes-là, qu'on soit mâche, qu'on va y aitim la Torah. Quand une fois que ce soit une heure par semaine, mais si tu as mis ton heure, tu ne les lâches pas. Si c'était comme le Moshiach, il y a le sou de faire 6 heures par jour ou 8 heures par jour. Si tu as été fixé, tu ne baisses pas les bras. Si tu as fixé, tu as fixé, tu ne baisses pas. Et bien, attention, si on y arrive, alors, on arrivera à faire de nos tersara, ça va être une tersara, Béhachem. Alors, c'est l'histoire, Béhachem, c'est l'histoire, je vous ai dit. La chute, c'est quoi ? C'est que Béhachem, Mohamed, ils sont revenus, ils ont voulu faire les mots, on veut lui mettre un coup de pression, mais ils ont trouvé chez personne. Maintenant, le roi, il rentre. C'est Mohamed, il leur met un coup de... Là-bas, le roi de Jordi, il est resté le roi d'Aman. Il leur a mis directement les guillotines, tu revenus, vous venez sans rien. Ils ont racheté, vous savez, x16. Ils n'avaient tellement rien. Le roi, il se dit, vous avez venu ? X16, ils leur ont fait, ils ont pris comme ça, Béhachem. Béhachem, le convoi que quoi ? Béhachem, il n'y a pas de déficit d'im. À partir du moment, on peut confier en ça, c'est beaucoup. Mais on a mis tafouen, la chèvre, un déficit d'im, Mohamed. Ne partez pas, on refait un deuxième direct. Un instant direct. Alors, Rebêchem, le roi, il est resté. Les fichards, ils ont mis tafouen, ils ont mis tafouen, ils ont mis tafouen, ils ont mis tafouen, ils ont mis tafouen. Ils ont mis tafouen, ils ont mis tafouen. Ils ont mis tafouen.